L'équipe locale de Guinée a démarré le match avec un rythme de jeu supérieur à celui de la Zambie en première période. La Zambie, dans son dispositif tactique, a opté pour un jeu basé sur les contre-attaques directes. Mais à chaque fois, le capitaine du Sili, Abdulaziz Kitta, s'est montré illustratif durant toute la rencontre. C'est à l'issue des tirs au but que la Guinée l'emporte 5 tirs contre 4 sur les 7 tirs de chaque catégorie. Grâce à l'homme du match, le héros national Abduaziz Kitta, qui a été d'ailleurs élu par la CAF comme l'homme du match, les observateurs sportifs ont bien accueilli cette qualification historique de hot volley. C'est d'abord une grande satisfaction. C'est la récompense de tous les efforts consentis pour rehausser le niveau du championnat local. Ça veut dire que ceux qui investissent dans le football local, leur investissement n'est pas tombé dans l'eau. C'est vrai, depuis 40 ans, on n'a pas atteint ce stade en phase finale de la Coupe d'Afrique. C'est une satisfaction et je souhaite que tous les Guinéens prient pour nos jeunes locaux, afin que mercredi, on puisse enregistrer la victoire pour disputer la finale. Les supporters sont fiers du Sili local. Pour eux, cette équipe ira loin dans cette compétition. Les enfants ont besoin d'une soutenance. Donc nous, en tant que supporters, aujourd'hui, on s'est décidé pour animer la cité, pour dire aux enfants que le public est là, que la population est là. Nous allons les accompagner jusqu'au bout de la victoire. La Guinée a été toujours meilleure. Quand je me rappelle bien, à l'époque d'Afia 77, Vitaclan, ils ont tous prouvé aux Congolais. La première demi-finale opposera la RD Congo à la Guinée ce mercredi 3 février à 13h GMT. Et la seconde finale, elle aura lieu le 4 février le Mali à la Côte d'Ivoire.